Elles sont sœurs, elles sont entrepreneuses, avec un désir, retrouver les saveurs des liqueurs de leur enfance. Le coup-poisseau a un arôme délicat. Après plusieurs semaines de macération, comme une décoction arrivée à maturité, aujourd'hui, c'est le jour de la mise en bouteille. Le dosage est très précis pour tirer le meilleur de ce fruit. On essaye de travailler avec les produits locaux, donc on essaye de mettre en valeur les fruits de Guyane et d'Amazonie plus largement. Donc on a fait coup-poisseau, rosaille pays, fleur d'hibiscus, et aussi anis. Alors anis, c'est vrai que ce n'est pas un produit d'ici, mais vraiment ça nous tenait à cœur parce que c'était le parfum préféré de notre arrière-grand-mère. Et comme c'est elle l'initiatrice de ce projet, donc on a vraiment voulu partager avec tout le monde le parfum anisé que notre arrière-grand-mère préférait. Là, je suis en train de tester le niveau de sucre, donc le sucre présent dans la liqueur de coup-poisseau qu'on est en train de réaliser. Parce qu'il faut que toutes les liqueurs aient le même niveau de sucre, donc il ne faudrait pas qu'une liqueur par rapport à une autre soit différente. Donc à chaque fois on réalise les tests, à chaque fois qu'on fait des mélanges, de manière à ce que tous les produits aient le même goût. Un produit d'excellence avec un savoir-faire unique, emprunté d'anciennes recettes tenues secrètes élaborées par leur grand-mère. Des liqueurs 100% naturels, sans additifs, sans colorants ni arômes artificiels. Pour ces deux sœurs, chacune de ces bouteilles est une histoire de famille et de transmission. Nos préparations sont exactement sur la même base que ce que nos gangans faisaient. Donc là c'est vrai que la production est artisanale, elle n'est pas industrielle. Donc le temps de préparation est fait exactement de la même façon, mais juste avec de plus grosses quantités. Entreprendre dans ce contexte de crise est un véritable défi. A cause de la crise sanitaire, la mise sur le marché a été retardée. L'entreprise a vu le jour pendant la pandémie. Les premières bouteilles sont sorties en janvier dernier. Ça nous a impacté parce que justement on doit commander nos matières premières auprès des producteurs locaux. Et si tout est bloqué, c'est vrai qu'au début de la crise sanitaire, on ne savait pas comment entreprendre les choses. Donc tout était à l'arrêt. Et puis finalement, on a su quand même, malgré la crise sanitaire, avec un peu de retard, faire émerger notre produit. L'objectif pour les deux femmes, étoffer la gamme avec de nouveaux parfums. Les liqueurs maracuja et gingembre sont à l'étude et la liqueur citron sortira bientôt.